Ici, dans l'entreprise Schneiderfood, on ne parle plus de galettes de pommes de terre et de tartes flambées, mais de gros bérequichlet et de flammecure. Attachée à son ancrage régional, l'entreprise a décidé depuis 2012 de renommer ses produits en Alsacien. Afin de poursuivre sur cette lancée, le groupe s'est rapproché de l'OLCA, l'Office pour la langue et la culture d'Alsace, en participant à l'action Mon Entreprise dit YAH. Objectif, remettre en avant l'Alsacien dans le quotidien du consommateur. Pour nous, ça représente la concrétisation de démarches pour soutenir la culture alsacienne, parce qu'on a à cœur avec la marque Traitor Schneider de développer des produits qui respectent la tradition, avec des recettes qui ont conservé les ingrédients et les recettes originales, et puis de promouvoir aussi la culture gastronomique alsacienne et sa culture en général. Depuis 2005, 400 entreprises ont déjà signé la charte. Demandé conseil pour la promotion de l'Alsacien à travers les produits de terroir. Une entreprise qui décide de remettre les noms en Alsacien sur son packaging, c'est effectivement, ça peut paraître une petite action, mais c'est grâce à toutes sortes d'actions de ce type-là, que la langue alsacienne qui a été mise un petit peu de côté, ou qu'on parle sur le terrain de foot ou entre amis, elle a sa visibilité ailleurs, elle est dans les supermarchés, elle est chez les gens, elle est sur le frigo, elle est partout. C'est à travers l'estomac finalement, les plaisirs de la table, qu'on peut reconnecter avec tous ces mots et reconnecter finalement avec sa culture. Bientôt, autocollants, badges, lexiques et magnets pour le frigo seront aux couleurs de l'Alsace, dans les emballages de Flomker et de Buvechbetzl de l'entreprise Schneider.